Bonjour, dans cette vidéo nous poursuivons avec la fonction dérivée de quelques fonctions de base. Donc il s'agit toujours pour une fonction f, principe on détermine son domaine de définition, il s'agit de chercher la limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Si cette limite existe, généralement on arrive à simplifier et faire disparaître les h, et bien on obtient la dérivée f' dans cette première étape. Par la suite nous verrons que ce calcul est relativement long et un petit peu compliqué, et on va se donner à partir du moment où on aura les dérivées de quelques fonctions de base, ce qu'on est en train de faire maintenant, se donner des règles, de manière à pouvoir déterminer les dérivées d'autres fonctions de manière différente en utilisant justement uniquement quelques théorèmes. Donc pour la fonction qui nous intéresse, à savoir f de x égale 1 sur x, on fait cette recherche de f' pour lequel je remets simplement ici la définition, donc limite de f de x plus h moins f de x sur h. Alors cette limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h vaut limite pour h tendant vers 0, on garde le h du dénominateur bien sûr, je commence par f de x, f de x on le remplace par 1 sur x forcément, et f de x plus h, à ce moment là c'est x plus h qu'il faut mettre comme argument, on a donc 1 sur x plus h. Ce qui veut dire qu'on va traiter, alors je garde le 1 sur h, ce h qui est ici au dénominateur, je le garde à part, je mets 1 sur h directement, et puis je vais traiter à part tout ce qui est du numérateur, 1 sur x plus h moins 1 sur x, qu'on va tout mettre sur un même dénominateur, soit x facteur de x plus h. Donc il nous faut amplifier les numérateurs, ça fait qu'on multiplie ici par x, donc ça équivaut ici à multiplier par x, et ici à multiplier par x plus h, ce qui fait x moins x plus h sur x facteur de x plus h, et donc limite pour h tendant vers 0. Voyez que le fait d'avoir placé le h ici devant la parenthèse, nous permet d'avoir une fraction à deux étages, plutôt que de conserver des fractions à trois étages, c'est avantageux dans le sens là. Donc limite pour h tendant vers 0, au numérateur il nous reste un moins h sur h fois x fois x plus h. Et donc on peut lever l'indétermination, on a bien une forme 0 sur 0, lever l'indétermination en simplifiant les h, et maintenant si on veut le résultat, il nous suffit d'évaluer en remplaçant h par 0. Si h tend vers 0, cette expression tend vers 0, donc numérateur moins 1, dénominateur x fois, et la deuxième parenthèse x, donc x carré, qui nous vaut f prime de x, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez fréquemment, je le résume, f de x égale 1 sur x, domaine de définition r étoile, alors f prime de x est égale à moins 1 sur x carré, et le domaine de f prime est le même que le domaine de la fonction f. Prenons ensuite l'exemple 7, avec f de x qui est égal à racine de x, donc le domaine de définition c'est ici r plus, puisque comme on a une racine, il s'agit d'avoir un argument qui est positif, donc là aussi on recherche f prime, la fonction dérivée ou la dérivée première de f, en utilisant la définition limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h, et donc on obtient limite pour h tendant vers 0, 2, alors sur h bien sûr, f de x plus h, c'est racine de x plus h, moins f de x racine de x, et donc on obtient bien une forme 0 sur 0, puisqu'en évaluant on a racine de x moins racine de x, donc 0 au numérateur, et pareillement 0 au dénominateur, donc avec cette forme 0 sur 0, on se rappelle que quand on a des racines, donc une expression irrationnelle, alors on multiplie par le conjugué, c'est ce qu'on va faire ici, en multipliant par racine de x plus h plus racine de x, racine de x plus h plus racine de x, au dénominateur bien sûr pour ne pas transformer l'expression, donc on revient à limite pour h tendant vers 0, alors au dénominateur on va multiplier, c'est donc h fois racine de x plus h plus racine de x, au numérateur on obtient a moins b fois a plus b, je rappelle cette identité remarquable, c'est a carré moins b carré, donc on a racine de x plus h au carré x plus h, moins racine de x au carré x, ce qui veut dire qu'au numérateur on peut simplifier les x, donc il nous reste limite pour h tendant vers 0, de h sur h fois racine, etc, donc on peut simplifier les h pour lever l'indétermination, ce qui fait qu'il nous reste, alors au numérateur 1, je fais quand même une étape supplémentaire, limite pour h tendant vers 0, je garde les h, et puis on doit juste voir comment on les simplifie, h sur h fois racine de x plus h plus racine de x, et on a dit qu'on levait l'indétermination en simplifiant les h, donc au numérateur il nous reste 1, et au dénominateur il nous reste racine de x plus 0, donc racine de x plus racine de x, soit 2 racines de x, là aussi on résume, f de x égale racine de x, domaine de définition r plus, alors f prime de x égale 1 sur 2 fois racine de x, c'est aussi une expression qu'on va très fréquemment utiliser, par la suite, et le domaine de définition de f prime, c'est r plus, mais il faut supprimer le 0, puisque la racine est maintenant au dénominateur. Pour l'exemple numéro 8, nous avons f de x égale sinus x, donc df égale r, nous recherchons pareillement f prime de x égale limite pour h tendant vers 0, de f de x plus h moins f de x sur h, donc limite de sinus de x plus h moins sinus x sur h. Ici, nous ne sommes pas sur une forme algébrique, où nous pouvons essayer de faire des simplifications, avec mes sur dénominateurs communs, etc. Donc, il nous faut chercher une autre stratégie pour simplifier, et donc nous allons utiliser une formule que vous avez directement depuis le formulaire étable, qui est une des formules de transformation d'une somme en produit. Cette formule est celle que vous avez en rouge ici, sinus de alpha moins sinus bêta égale 2 cos de alpha plus bêta sur 2, sinus de alpha moins bêta sur 2, avec donc alpha qui vaut x plus h, et bêta qui vaut x. Ce qui veut dire que nous pouvons transformer ce numérateur en 2 fois cosinus. Alors, il nous faut prendre alpha plus bêta sur 2, donc x plus h plus x, le tout divisé par 2, fois le sinus de alpha moins bêta sur 2, donc alpha x plus h moins bêta x divisé par 2. Alors, ce que nous constatons, c'est que nous pouvons ici simplifier les x dans l'expression, dans l'argument du sinus, et à ce moment-là, nous avons sinus de h sur 2 sur h, et ce qu'on sait, ou ce qu'on se rappelle, c'est que limite pour h tendant vers 0 de sinus h sur h égale 1, et on a fait quelques exercices là-dessus, si on divise par 2 et qu'on divise par 2 ici, la limite va rester la même, donc j'ai ici au numérateur sinus de h sur 2, il me faudrait avoir h sur 2 également au dénominateur, alors si je veux h sur 2, il me faut par contre compenser avec un 2 ici, de manière à ne pas transformer l'expression de départ, et maintenant si je regroupe tout ça, j'ai bien pour h tendant vers 0, sinus de h sur 2 sur h sur 2, tout ce que j'ai entouré qui tend vers 1, en utilisant limite de, en quelque sorte, sinus x sur x égale 1, pour x tendant vers 0, et ce qui nous donne comme limite, limite pour h tendant vers 0 de 2 fois cosinus, alors si h tend vers 0, ce h là tend vers 0, il nous reste au numérateur 2x et au dénominateur 2, donc cos de 2x sur 2, ça nous fait cos de x, et puis on multiplie par 2 et on divise par 2, c'est le 2 que j'ai ici au numérateur et le 2 que j'ai ici au dénominateur qui n'ont pas été entourés, je peux évidemment les simplifier, et il me reste à ce moment-là, comme dérivé, il me reste cos de x, donc quelque chose qu'on va très très fréquemment retrouver également, f de x égale sinus x, f prime de x égale cos de x. Alors ce sont des éléments que vous retrouvez également dans un tableau du formulaire étable, c'est le tableau que vous avez à la page 79 du formulaire étable, dans ce tableau vous avez une première colonne avec la fonction f, et une deuxième colonne avec sa dérivée f prime, là-dedans vous retrouvez, dans les exemples que nous avons traités, vous retrouvez typiquement, pour la fonction sinus x, sa dérivée qui vaut cosinus x. De même vous avez l'exemple 9, cosinus avec comme dérivée moins sinus x, je vous laisserai faire vous-même cet exemple, je vous mettrai un corrigé également directement dans modèle. Voilà, merci pour votre attention, je vous souhaite une belle journée.